Vous auriez dû prévoir notre retour. Yo tout le monde, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Fortnite dans laquelle on va parler d'actualité et surtout de la mise à jour cauchemar qui arrive aujourd'hui. Alors dès le début, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus et surtout pour vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas que j'envoie régulièrement des cadeaux. Alors si vous voulez tenter votre chance, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord sur lequel vous retrouverez des événements et des concours. Et puis vous pouvez également commenter votre pseudo Epic Games. J'en ajouterai certains en ami. Tout d'abord, je tiens à vous rappeler que depuis quelques jours, vous pouvez obtenir la collaboration So dans la boutique d'objets. On a tout le pack avec Billy qui est disponible. Il y a donc un skin, un sac à dos, une pioche, une émote et un revêtement. Tout ça pour 2500 V-Bucks. Donc si jamais vous comptez vous faire plaisir, n'oubliez pas d'ajouter le code créateur T2O, un T121O dans la boutique. Vous êtes vraiment les boss si vous y pensez. Revenons maintenant sur l'événement qui a eu lieu il y a quelques jours. L'événement où on a combattu le docteur Fatalis. Alors durant l'événement, on a eu une cinématique assez stylée que vous revoyez à l'écran. Il n'y a rien à dire. La cinématique, elle est vraiment belle et bien faite. Maintenant, je suis un peu perplexe sur ce qui s'est passé pendant l'événement. Parce qu'au final, on a vaincu le docteur Fatalis assez facilement. Pendant environ une heure, on lui a tiré dessus. Et à la fin, on a créé une faille qui l'a tout simplement emporté. Un peu comme Galactus à l'époque. Alors est-ce qu'on l'a vraiment vaincu ? Je pense pas. A mon avis, il va faire son retour d'ici la fin de la saison. Quoi qu'il en soit, après l'événement, on a eu un petit teaser qui a commencé pour l'événement Cauchemar avec un portail qui a justement été entouré de citrouilles. Et l'événement Cauchemar a donc été annoncé. Il arrive aujourd'hui dans une nouvelle mise à jour. En effet, Fortnite Cauchemar revient avec de nouveaux skins, un nouvel événement inédit. Et pour le coup, ils ont vraiment géré. En tout cas, par rapport à ce qui a été annoncé. Premièrement, on a eu un trailer. Je vous laisse regarder, ça dure une vingtaine de secondes. Ok les potes, alors ce trailer nous dévoile le thème Halloween et surtout de nouveaux skins, de nouveaux personnages qu'on va retrouver dans Fortnite. Le plus attendu, c'est évidemment Mephisto, le nouveau personnage de Marvel qui a donc été dévoilé pour la première fois. J'ai donc vraiment hâte que celui-ci arrive dans la boutique d'objets. C'est un skin qui est quand même assez attendu. Et c'est assez inédit de le voir, sachant qu'il n'est pas encore apparu dans un film Marvel par exemple. Sinon, pour l'événement Cauchemar, des changements vont apparaître dans la map, dans trois endroits pour commencer. A Grand Glacier, à Brawler's Battleground et à Restaurer Drills. Et on aura également six nouveaux lieux dans la map. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais ce sera six petites modifications ou ajouts. Parlons maintenant d'une collaboration qui va arriver dans cette mise à jour. Et vous allez voir que c'est juste énorme puisque c'est une des premières collaborations avec Disney. En effet, les vilains de Disney vont être ajoutés dans la mise à jour d'aujourd'hui. On va donc avoir le Capitaine Crochet, Cruella et Maléfique. Ces personnages nous avaient déjà été annoncés il y a quelques mois, quelques semaines, je ne sais plus exactement. Et ils devraient donc arriver aujourd'hui dans la mise à jour. Est-ce qu'ils seront dispo directement dans la boutique ? Je ne pense pas. Mais en tout cas, ils vont être ajoutés dans la mise à jour d'aujourd'hui. Il faut savoir que justement, la collaboration entre Fortnite et Disney, elle est toujours en cours et ça avance même plutôt bien. En fait, des annonces ont été faites récemment et ça nous dit clairement que cette collaboration a pour but de créer un métaverse de fou. Comme je vous l'avais déjà dit, on pourra à la fois jouer, mais également regarder du contenu et créer du contenu. Apparemment, il y aura carrément une application ou un genre de site internet pour entrer dans cet univers Fortnite Disney. Donc, ce ne sera pas forcément directement dans Fortnite. On pourra aussi y accéder depuis le jeu, mais pas uniquement. On pourra y accéder aussi depuis une application spéciale. Alors, Disney a également quelques conditions. Par exemple, tous les personnages ne pourront pas forcément porter une arme. Donc, ça met des contraintes, mais ça, c'est logique. C'est pour ça qu'à mon avis, on aura plus un nouveau mode de jeu à part, un peu comme Lego Fortnite, plutôt que des skins qui seront forcément dispo en Battle Royale, etc. Récemment, on avait également entendu parler d'une collaboration entre Fortnite et Cars. Je rappelle que Cars a déjà collaboré avec Rocket League. On a par exemple la voiture de Flash McQueen. Donc, ce n'est pas impossible que cette voiture arrive prochainement dans Rocket Racing. Et on aura notamment une nouvelle map qui sera peut-être en lien avec Cars directement dans Fortnite. Ensuite, toujours pour l'événement cauchemar, on a deux personnages qui vont arriver juste après la maintenance ce matin. Il s'agit de la deuxième partie de la collaboration avec l'étrange Noël de Jack. Et on va donc avoir les personnages Sally et le roi des citrouilles. D'ailleurs, ils ont été dévoilés dans une courte vidéo de Fortnite. Vous avez un aperçu tout de suite à l'écran. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Encore une fois, moi, je ne peux que valider le thème Halloween qui est parfaitement respecté. Fortnite a d'ailleurs dévoilé leur version Lego puisqu'ils ont déjà annoncé l'événement Fortnite cauchemar sur Lego. Pour l'occasion, on pourra jouer à des bonbons ou une farce directement dans Lego Fortnite. L'écran scindé sera enfin disponible. Vous pourrez jouer à plusieurs joueurs chez vous directement. Un nouveau pass de combat sur Lego sera dispo avec de nouvelles constructions dans le thème d'Halloween. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous pourrez même avoir un skin si vous prenez la voie améliorée. Et un nouveau pack de construction sera aussi dispo dans la boutique. Ça coûte un peu cher. Mais bon, ça reste stylé pour ceux qui kiffent vraiment Lego Fortnite. Ensuite, dans la mise à jour, normalement, Jessica Drew, donc Spider Woman, sera normalement ajoutée. On ne sait pas exactement à quoi elle va ressembler parce qu'elle a plusieurs versions en fait dans Marvel, que ce soit dans les comics ou dans le Spider Verse. Ensuite, concernant les indestructibles, la voiture ne va peut-être jamais sortir. C'est ce que Fire Monkey nous a annoncé. En effet, les skins sont partis de la boutique. La catégorie de la boutique a été supprimée. Donc peut-être que la voiture, en tout cas le skin de voiture, ne viendra jamais. Pour finir, il était normalement prévu que Mad Max soit ajoutée sur Fortnite cette saison. C'était également prévu pour la saison dernière. Et au final, ça n'est pas le cas. Donc il y a moyen que ça a été annulé ou repoussé. En tout cas, on n'a pas plus d'infos. Alors sinon, dans tout ce qui est prévu, évidemment, on attend aussi le nouvel item mythique de la collaboration avec Saw. Normalement, ce sera le vélo qui pourra poursuivre les ennemis. On aura peut-être des teasers pour la saison OG et également l'événement qui va avoir lieu en fin de saison. Je rappelle qu'on aura un gros event d'ici la fin de la saison. On aura sûrement des mises à jour et des changements pour le mode recharge. Mais tout ça, on le découvrira dans quelques heures. Sinon, on a récemment eu une interview de Tim Sweeney qui parlait un peu d'Epic Games, de leurs revenus, de leurs projets, etc. Il a dit que pour l'instant, ils étaient en position parfaite pour accomplir tous leurs objectifs d'ici 2030. Et il a également annoncé que des discussions avaient lieu avec d'autres compagnies comme Roblox et Minecraft pour justement le métaverse, etc. Donc, ce n'est pas impossible que dans les prochaines années, on ait une collaboration entre Roblox et Minecraft et Fortnite. Ce serait Masterclass. Fortnite travaille également sur un tout nouveau mode de jeu Lego qui est pour l'instant dans les fichiers du jeu. C'est précisé qu'il ne s'agit pas d'une map UEFN. Donc, c'est bien un tout nouveau mode de jeu, même si on ne sait pas de quoi il s'agit. Pour finir, il est possible que les armes de l'attaque des titans, les armes mythiques, soient ajoutées un peu plus tard dans le créatif, un peu comme ça a été le cas avec les items des tortues ninja. En effet, en début de saison, ils ont été ajoutés dans les fichiers du jeu et au final, la collab avec SNK n'a pas fait son retour. Il y a donc de grandes chances que ce soit pour le créatif, sauf si c'est tout simplement quelque chose qui a été annulé. C'est également une possibilité. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Profitez bien de la mise à jour qui arrive donc ce matin. J'espère qu'il y aura pas mal de surprises. On en parlera dès la prochaine vidéo. N'oubliez pas de me soutenir avec le code créateur T2O et on se donne rendez-vous très bientôt. Allez, ciao les potes !